Bonjour, M. Germain. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui va pas? Le blog m'a dit que je suis atteint d'une maladie grave dégénérative. Oui, la sclérose en plaque. Je le vois dans votre dossier médical. On va en discuter si vous voulez, mais d'abord, enlevez votre manteau puis relevez une manche. Je vais prendre votre tension artérielle. Qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver avec cette maladie-là? On connaît pas encore la cause exacte de la sclérose en plaque. Mais selon les recherches, ce serait une interaction complexe entre l'environnement et la génétique. Ça veut dire quoi, ça? Bien, c'est une maladie complexe et surtout imprévisible. Elle attaque le système nerveux central. Oui, ça va être. Est-ce que ça veut dire que dans un an, je ne suis plus capable de marcher? Je comprends que ça doit être perturbant, M. Germain. Voyez-vous, il existe quatre formes de sclérose en plaque. La forme cyclique, la forme progressive primaire, la forme progressive secondaire et la forme récurrente. La bonne nouvelle, c'est que dans votre cas, c'est la forme progressive primaire. Ça veut dire que vous aurez une lente accumulation d'incapacités. Clairement, votre état de santé risque tranquillement, mais sans doute vraiment tranquillement, de se détériorer avec les années. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire davantage. C'est tout ce que je sais pour le moment. C'est donc bien terrible, ça. La sclérose en plaque peut causer toutes sortes de symptômes. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous les aurez tous. Comme la fatigue, les troubles intestinaux, les troubles de la vessie, les troubles de l'équilibre et de la coordination, les pertes de mémoire, la douleur, les difficultés à bouger, les troubles visuels. Il y a des médicaments pour aider à soulager ces symptômes. Au besoin, vous pourrez revenir me voir ou en parler avec votre médecin traitant.